Une soixantaine de personnes réunies pour dresser le bilan de l'année 2019 et évoquer les actions d'Oulevante. La lutte contre les constructions illégales continue pour faire respecter le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. En 2019, Oulevante s'était opposé à un projet de construction de 46 commerces sur la commune de Tchervion, car il était envisagé sur un espace stratégique agricole. En 2020, la justice a confirmé l'incompatibilité du permis de construire. Victoire également face à l'hôtel Mezincou dans le Cap-Corse. Le restaurant Payotte de l'établissement, construit en bord de mer, n'a pas été reconstruit cette année. Il avait été détruit l'an dernier suite à une décision de justice. Un succès, mais il reste tant de choses à faire pour Oulevante. On a toujours des succès, mais il faut du temps, il faut être patient. Il y a des affaires qui sont en cours depuis longtemps. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même une aggravation des délits contre le code de l'environnement, contre l'urbanisme, la loi littorale. On ne peut pas assumer tous ces problèmes. Oulevante se bat encore depuis des années contre des projets de construction sur le domaine de Mourtoli en Corse du Sud. Le combat continue aujourd'hui contre une vingtaine de constructions. Pour l'instant, sur 80-90% de permis illégaux que nous avons attaqués, on nous a donné raison. Donc effectivement, on peut se demander que fait la police, que fait l'État et que fait le système en général, parce que normalement, ça ne devrait pas être à nous d'intervenir là-dessus. Les membres et adhérents de l'association ont profité de cette assemblée générale pour réaffirmer leur opposition à des projets allant à l'encontre de la défense de l'environnement. Ils souhaitent se battre aux côtés du collectif Tavignan ou Vive contre le futur centre d'enfouillissement de Junkaj.